Jean-Luc Bella, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet échange à l'occasion de la troisième édition du premier événement européen dédié à l'open source que vous présidez, le Paris Open Source Summit. Alors, 200 conférences, des milliers de participants, 150 partenaires des invités de marque comme Mounir Madjoubi qui est venu à notre micro, Cédric Villani ou Paula Forteza. Jean-Luc Bella, cette troisième édition du Paris Open Source Summit confirme le succès et le caractère désormais incontournable de ce rendez-vous européen. Comment expliquez-vous cet engouement croissant pour le logiciel libre et l'open source et en quoi est-il le moteur de la révolution numérique en cours ? Vous avez presque tout dit. Effectivement, c'est une session cette année de maturité, de croissance et en fait, il n'y a pas de surprise à ça. Il n'y a pas de surprise puisque en fait, quand on regarde les technologies qui attirent l'attention actuellement, alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on a parlé beaucoup d'Internet des objets, mais on parle beaucoup, on commence à parler encore plus de storage, c'est-à-dire de stockage distribué, de computing distribué. On va parler encore d'interface home machine, de plateforme de confiance. La blockchain est un bout, mais en gros, il y a de grandes transformations sur les plateformes de confiance. Toutes ces technologies-là, en fait, elles émergent avec des blocs d'open source à l'intérieur. Et donc, moi, ma prédiction, c'est que dans les 5-10 ans, l'open source devienne finalement la démarche majoritaire dans une démarche logicielle. On voit déjà dans les grandes entreprises où il y avait même quelques structurations de logiciels propriétaires, mais au sein desquelles on mettait des experts de l'open source pour enrichir, qui changent l'organisation en mettant des leaders de l'open source pour structurer leur architecture. Donc, on passe à une étape supérieure dans le domaine de l'open source. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui dans le Paris Open Source Summit. Grand Compte, privé et public, s'engage dans la définition des stratégies open source, ouverture, flexibilité, agilité. La mise en œuvre de ces stratégies est réalisée dans un contexte de confiance et une logique de co-construction et de mutualisation avec l'écosystème. Au regard de sa communauté et des logiques stratégiques adoptées, Peut-on parler aujourd'hui de culture du logiciel libre ? Depuis longtemps, on peut parler de culture du logiciel libre. C'est même la force de la communauté du logiciel libre, en dehors de l'aspect technologie, à développer des valeurs, c'est ce qu'a dit le ministre tout à l'heure, qui en font sa force, ces valeurs de partage, qui ont une base sociologique, mais qui répondent finalement aux enjeux de l'innovation aujourd'hui. Il faut partager vite pour être pertinent. Et donc, ces plateformes de partage sont devenues des bacs à sable géants de l'innovation qui ont pris le dessus. Donc maintenant, les enjeux pour la communauté de l'open source, comme c'est une technologie qui va devenir majoritaire, vont être de grandir et de se structurer, d'expliquer mieux, de former, parce qu'on a un enjeu fort et on en parlera après sur la formation, vont être de rassurer. Les gens qui ne connaissent pas le monde du logiciel libre ont encore un regard un peu inquiet. Il faut transformer ces choses-là. Il faut travailler aussi sur la qualité des logiciels, même si elle est bien meilleure, mais expliquer, montrer la preuve, etc. Et puis, il y a tout un enjeu de communication autour du logiciel libre pour devenir une technologie, un environnement majoritaire dans le monde du logiciel. Vous venez donc d'en parler. Et POS 2017 propose un forum RH, des ateliers, des job dating, des espaces de réflexion et de conseils sur l'emploi. Cette année d'ailleurs, un forum virtuel de recrutement est ouvert sur simple inscription, un espace de rencontre entre recruteurs et futurs salariés ou salariés du futur. Pourquoi ce signal fort pour l'emploi dans cette émission 2017 de POS ? Déjà, il y a des chiffres du marché du logiciel libre qui sont partagés aujourd'hui. C'est plus de 40 000 emplois en France avec une croissance à 10%. Donc, c'est 4 000 emplois par an créés. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont cette croissance-là. Donc, derrière ça, il y a des enjeux majeurs puisqu'il y a un écart entre l'offre et la demande. Ici, il y a des entreprises qui pourraient croître plus vite si elles avaient les compétences, si elles arrivaient à recruter les compétences qu'elles cherchent. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il faut structurer les écoles, structurer le savoir pour que la formation soit en adéquation. Et puis, en même temps, comme en France, on a un taux de chômage élevé, on voit qu'il y a des gens qui ont des capacités qui pourraient être mises en œuvre pour l'apprentissage du libre, mais qui n'ont pas été orientés vers cette direction. Et donc, on essaye de faire la jonction. C'est un travail qu'on fait, par exemple, avec le département du 93. C'est un travail qu'il fait ici avec l'atelier RH pour connecter cette partie entre l'offre et la demande. Mais il y a un enjeu majeur de formation dans un secteur avec une capacité de croissance. Je l'ai dit, 10% par an, 4 000 emplois par an possibles en France. Et ça, pour de nombreuses années qui viennent, puisque, comme on l'a vu en introduction, un grand nombre de technologies vont s'appuyer sur l'open source. Jean-Luc Bella, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada